Bonjour bitches Alors ouais je commence clairement la vidéo en Morticia Adams là Ah ouais là je suis dans ma Morticia Adams c'est rare Aujourd'hui les gars vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour une vidéo une palette 3 looks J'allais dire ça fait longtemps j'en ai pas fait une Non quand même Au mois de septembre ça va on est quand même raisonnable au niveau régularité et en termes de une palette 3 looks Aujourd'hui du coup on fait une palette 3 looks avec la palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty C'est clairement ma palette du moment je l'adore Wesh je suis très 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 grunge en ce moment Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir pris un an de plus parce que oui j'ai eu 24 ans au début du mois J'adore faire le vieux mec alors qu'en fait j'ai 24 piges J'en suis sûr qu'il y a bien la moitié des gens qui me regardent qui ont peut-être un quart de plus que moi Voir même le double de mon âge tu vois Voilà et en fait j'adore cette palette parce que concrètement on est sur des tons froids Moi tout ce qui est en termes de neutre j'adore le froid J'adore le froid je préfère les neutres froids aux neutres chauds Et surtout c'est que je l'ai dit dans la vidéo du coup où je faisais la review de la palette Si vous ne l'avez pas vue je vous la mets juste ici Pour moi c'est clairement la palette années 90 parfaite Et je ne reparle pas du tout souvent même j'ai envie de dire J'adore les années 90 en termes d'esthétique tout ce qui est super modèle genre Cindy Crawford, Naomi Campbell, tout ça de la compagnie Les looks bien crunch, bien dark, bien pâle et tout bien les lèvres beaucoup plus claires avec un contour taper tu vois J'adore j'adore je suis fan je pourrais en manger matin midi et soir j'adore je suis fan J'adore cette esthétique du coup pour moi tout simplement cette palette pretty crunch c'est la palette idéale en termes d'années 90 Cette palette là pour moi c'est vraiment le summum, l'épitome des années 90 pour moi en termes d'arménie bien sûr j'entends Alors non seulement j'aime beaucoup la qualité de cette palette j'aime beaucoup cette palette en détail Pour moi c'est clairement une palette que je pourrais garder sur mon bureau en tant que palette à utiliser quand je ne sais pas quoi faire comme look de make-up tu vois Mais aussi j'ai été je sais pas super bien inspiré je me suis dit putain il faut que je fasse une palette trop look avec cette palette parce que vraiment elle est incroyable Et si je la fais pas maintenant cette vidéo je pense que je la ferai sûrement jamais Du coup c'est pour ça que tant qu'on va dire que la palette est un petit peu trendy MDR même si je pense que clairement ça pourra devenir au fur et à mesure sur le long terme un staple de chez Huda Beauty Pour moi les staples de chez Huda Beauty en termes de palette de fard à paupières sachant qu'il y en a quand même une des trois que je vais vous citer qui a été arrêtée depuis si je ne me trompe pas C'est la rose gold, la new nude et la pretty crunch Pour moi pour l'instant c'est les trois staples les autres en vrai elles sont très jolies y'a pas de soucis y'a pas de problème J'ai d'ailleurs moi même la desert dusk qui dort dans mes tiroirs parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé Et pour moi c'est pas un staple pour autant chez Huda Beauty genre tu vois c'était plus une collection qu'autre chose Alors que vraiment si tu veux trois palettes de référence chez Huda Beauty ça serait la new nude, la pretty crunch et la rose gold Voilà pour moi c'est ce que je visionne comme ça Sans plus attendre je vais arrêter de parler Si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et sur ce on est parti Alors avant que je vous fasse les looks en voix off parce que là vous n'allez pas me voir indéfiniment non plus sur vos écrans Alors déjà je vous spoil d'avant ça c'est le troisième look il faudra agresser jusqu'à la fin de la vidéo pour le voir Ok voilà comme ça je fais mon watch time Voilà c'est placé oui voilà Pour les trois looks tout simplement comme je l'ai expliqué dans ma vidéo du coup où je faisais la revue de la palette En fait la palette peut plus ou moins se diviser en deux parties On a du coup une partie glam qu'on peut utiliser plus ou moins tous les jours selon les dires de Huda Beauty tu vois On a une partie plus du coup grunge donc vraiment plus foncée qu'on peut utiliser par exemple en soirée ou quoi machin Ou pour avoir vraiment des looks assez gothiques assez grunge tout ça Et ensuite on a la palette dans son ensemble voilà alors vous vous doutez du coup que j'ai fait donc un look avec la partie glam de la palette Juste ici ça sera le premier look J'ai fait un look où j'ai mélangé du coup les deux harmonies plus ou moins si on peut dire ça Ça sera le deuxième look on va dire que c'est un petit peu le look de transition entre le soir Enfin entre la journée et le soir tu vois Et là du coup vous avez du coup ce troisième look qui est totalement 100% grunge voilà Et du coup c'est le dernier look de la vidéo Et voilà vous n'avez qu'à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le voir en action Et voilà et je vais arrêter de parler et sur ce on est parti pour le premier look Et nous voici parti pour le premier look avec la palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty Que je vous montre encore une fois Comme d'habitude je commence mon make-up avec ma passe-péluisse que je vais venir appliquer sur toute ma paupière Pour tout simplement venir primer mon oeil pour que le make-up se fasse super bien Vous vous en doutez voilà Je viens prendre la teinte héroïne avec un pinceau estompeur Et je vais venir la poser comme un beige en arcade sourcilière Voilà de manière assez grise Ensuite je viens prendre de la teinte Love Anarchy Love, Love Anarchy, bref Voilà je la pose dans mon creux de paupière Je le mets en oblicose sur mon oeil Et je viens travailler petit à petit mon petit fard qui se travaille très bien Et qui est une très belle couleur Je trouve personnellement Voilà Ensuite je viens prendre la teinte Hope avec un petit pinceau Pour le ras de cil inférieur Et je viens donc la poser sur mon ras de cil Je viens aussi tracer une sorte de Sosoliner Ouais et j'étais pas du tout convaincu J'ai donc repris un petit pinceau ball Et j'ai remonté du coup le fard Hope dans mon creux de paupière Afin de venir creuser ma paupière Ça se dit véritablement ? Ouais je sais pas Je reprends le pinceau avec la teinte Love Anarchy Je vais réussir Et je viens estomper tout simplement la teinte Hope Et vous vous doutez bien que je vais faire pareil de l'autre oeil Ensuite je viens prendre la teinte Héroïne encore une fois Et je viens tout simplement estomper les bordures de Love Anarchy Je vais réussir Et je reprends pareil le fard Love Anarchy Juste en bas Sur mon ras de cil inférieur Tout simplement voilà Je viens prendre de la base Pelouise Et je viens tracer un semi-cut crease sur mes deux yeux En toute simplicité Voilà Je viens prendre la teinte Stand Up Et je viens tout simplement la poser sur Là où j'ai tracé mon cut crease Tout simplement voilà Ce sera mon fard d'éclat pour ce make-up on va dire Voilà J'étais très content de mon petit look Je reprends la teinte Hope Et je viens renforcer du coup mon creux de paupière Ça fait que voilà On perd pas d'intensité non plus Encore une fois j'hésite pas à venir estomper Avec mes fards précédents Pour que vraiment l'effet d'estompage soit bien fait Et avec un petit pinceau crayon Je viens prendre la teinte Maverick Que je viens mettre en coin interne de mon oeil Pour lui rajouter encore un petit peu plus Dès que là Je viens prendre ensuite le crayon Crush Liner De chez Yves Saint Laurent Que vous allez voir sur tous les looks Le crayon m'a été offert par la marque Je le précise question de l'égalité Voilà Et je le mets du coup en muqueuse inférieure Et supérieure pour venir Tout simplement approfondir mon regard Donner un petit regard très charbonné Parce que c'est ça qu'on veut pour ces looks Voilà Je reprends mon recourbe cils Je me recourbe les cils Vous vous en doutez bien Mon recourbe cils C'est le Shiseido Maquillage De chez Shiseido Je sais même plus Je prends évidemment Le one coat Wow De chez Huda Beauty Que là aussi J'ai reçu gratuitement Et Je viens du coup Ben Faire mon mascara avec Pour avoir des beaux petits Cils de biche Pour avoir un Beau look De Enfin un beau regard de biche Oui Voilà ça se dit exactement Et lui aussi vous allez le voir Sur chacun des looks Je vous prie en avance Je viens prendre le crayon Pour les lèvres Heather De chez Beauty Bay Ainsi que le gloss Nude Venus De chez Pat McGrath Et je vais tout simplement Venir faire mes lèvres avec Et du coup voici Pour le premier look On va dire le look Le plus simple Des trois Le plus glam Voilà Le plus portable Au quotidien Si on peut dire ça aussi Même si après bien évidemment Vous voulez porter du noir Toute la journée Vous vous portez du noir Toute la journée Et bim Transition qui tue Nous passons au deuxième look Toujours avec La pretty granouche De chez Huda Beauty Je prends la teinte Héroïne Encore une fois Après avoir appliqué Ma base Péluise Je viens la poser Comme un beige classique Pour que mes fards S'estompent mieux Par la suite Je viens prendre La teinte Rise Up Que je viens mettre Dans mon creux de paupière Pour venir Commencer A le creuser Et à lui donner Un peu plus de profondeur Tout simplement Voilà Et bien évidemment Je fais pareil Sur mon autre oeil Vous vous doutez bien Question de symétrie Je prends la teinte Fearless Que je viens à poser aussi Dans mon creux de paupière Pour continuer A le creuser Et à donner un effet D'intensité à mon regard Tout simplement J'hésite pas A reprendre mon pinceau Avec la teinte Rise Up Pour venir fondre le tout Afin que mon look Tout simplement Soit le plus diffus possible Je prends ensuite La teinte Brave Que je viens mettre En ras de cil inférieur Je prends de la base Et je viens recouper Un peu mon regard Parce que Je sais pas Un geste faculté Moi c'est qu'avec Les looks neutres Je m'étale toujours Plus loin qu'il faudrait Je prends le restant de base Et je viens tracer Un semi cut crease Je viens prendre La teinte Strong AF Ou Strong as fuck Si vous voulez Mais bon Strong AF Et je viens La mettre du coup Là où j'ai tracé Ma forme de cut crease Au début J'ai appliqué au pinceau C'était plutôt bien C'était cool Mais j'y suis allé au doigt Par la suite Parce qu'en fait Si vous voulez C'est un far marbré Donc si vous voulez Vraiment avoir Toutes les couleurs Du far marbré C'est mieux D'y aller directement Au doigt Je prends ensuite La teinte Stand Up Que j'ai déjà utilisé Pour le premier look Et je viens la mettre En coin interne Pour venir illuminer Mon regard Enfin oui Oui exactement C'est ça Et j'hésite pas aussi A remonter un petit peu Dans le creux J'aime bien faire ça Ça donne un petit reflet Et là On va s'attaquer du coup Au far grunge C'est le far crémeux De la palette Je le prends du coup Avec un petit pinceau biseauté Et j'ai tracé Une sorte de liner Alors je vous préviens Moi les liners Ça a jamais été mon fort Surtout quand il faut Le faire au pinceau Mais bon Que voulez-vous Je me suis aventuré Voilà Je l'ai remonté Jusqu'au plafond Le liner Mais finalement Je trouvais ça Un petit peu cool Quand même Et après j'ai bien sûr Recoupé à la baisse Péluise Encore une fois Je prends mon Crush liner De chez Saint Laurent Je le mets En muqueuse inférieure Et en muqueuse supérieure Pour venir Approfondir mon regard Et oui Je m'en suis foutu Sur le râle C'est l'inférieur Mais bon Que voulez-vous C'est les aléas Du métier J'ai envie de dire Et bien évidemment Je ne l'ai pas Nettoyé C'est ça le pire J'ai recourbé Mes cils J'ai mis Le one coat Wow De chez Huda Beauty C'est vraiment un mascara Que j'aime beaucoup C'est même pas parce que La marque me l'a envoyé Ou quoi machin Mais c'est un mascara Que j'aime beaucoup Je prends ensuite Le crayon cork De chez MAC Et je viens tracer Le contour de mes lèvres Avec Je prends ensuite Le rouge à lèvres Half & Half De chez MAC Je crois que c'est un Amplify de crème Lipstick Si je ne me trompe pas C'est un rouge à lèvres Qui est assez crémeux Qui a un fini Légèrement brillant Sur les lèvres Voilà Je l'aime beaucoup La teinte est très jolie Il est très confortable Sur les lèvres Voilà Et du coup c'est tout Donc pour le deuxième look Bim Transition d'enfer Encore une fois Et là Cette fois-ci On attaque directement fort On a dit que c'était le look Le plus sombre Surtout que vous l'avez vu Du coup en début de vidéo Voilà C'est le look le plus sombre Du coup je prends directement La teinte grunge Que je vais venir tout simplement Mettre sur tout mon oeil Voilà Directement On y va On y va fort Sur tout l'oeil Je fais pareil bien évidemment Sur mon autre oeil aussi Mais du coup c'est Le fard crème en fait Qui va venir me servir de base Pour que Le noir que je vais mettre Juste après Soit vraiment très intense Voilà Le fard runegade Du coup Qui est le noir de la palette Enfin Quand on le voit en vrai Enfin quand on le voit en photo Il est fait vachement gris Mais en vrai c'est un noir Je Ouais Ouais c'est un noir Et du coup par dessus Donc le grunge Je viens le mettre Pour que vraiment Il soit bien noir Bien noir Voilà déjà On voit la différence Quand même On voit que Ça aide pas mal De mettre du coup Un autre fard par dessus Là en l'occurrence J'ai mis le noir Mais en vrai J'aurais pu mettre N'importe quel autre fard De la palette Ça aurait donné quand même Un look très foncé Après tout J'ai envie de dire Là c'est ce que je recherche Sur le troisième look Je viens reprendre A nouveau Le far grunge Et je viens de le mettre En ras de cils inférieur Pour là encore une fois Venir Donner Bah en fait Une base A mon ras de cils Sachant que derrière Vous vous doutez bien Que je vais utiliser La tint renegade Pareil Encore une fois Et bien évidemment Bah du coup là Je vais venir On va dire Si vous voulez Poudrer ma base Je sais pas si on peut Vraiment le dire Mais du coup Je viens poudrer ma base Donc du coup Le far grunge Et je viens de le poudrer Avec le far On égale Ensuite je prends La teinte Alors Afazard Afazard Je sais pas Bon en tout cas Déjà j'étais pas convaincu Parce qu'au pinceau Le far il est sympa Mais il en voit pas Autant qu'on aimerait Enfin moi je trouve Personnellement Que c'est pas C'est pas aussi flagrant Qu'on peut avoir Comme d'autres fards Sur la palette Par exemple Le far stand up Stand up Il se travaille déjà Très bien au pinceau Strong AF Pareil Maverick pareil Mais voilà Là j'ai été obligé De prendre le doigt Parce qu'au doigt Enfin au pinceau On ne voyait pas Là au doigt Ah ouais ouais Même moi j'ai fait la remarque Au doigt quand même C'est déjà un petit peu Plus flagrant C'est un très joli far C'est un duo chrome Un petit peu classique On va dire Donc une base assez foncée Des paillettes roses Qui changent un petit peu De reflet selon La position de la lumière Sur l'oeil Voilà C'est très cool C'est très simple Je prends la teinte Brave et je viens Tout simplement Estomper le far Renegade avec Parce que voilà J'ai pensé à utiliser Ce far là Pour estomper Renegade Ouais non J'ai pas d'autres explications J'ai voulu utiliser Ce far là Voilà Ensuite je prends La teinte Freedom Si je ne me trompe pas Oui Et je viens Bah du coup Estomper Les bords De brave Avec Je prends Un pinceau Estomper Nu C'est à dire Il n'y a pas de matière Ou quoi machin Je prends un pinceau Estomper Et je viens Vraiment Blender le tout Parce qu'on part Sur un smoky Quand même Le smoky Il faut estomper Même sur le gratin inférieur Je fais pareil Bah du coup Je crois que j'ai repris La teinte brave Si je ne me trompe pas Je prends mon fard brûlé De chez MAC Qui est mon beige de référence Et je viens Vraiment flouter les bords Du coup De mon make-up Avec Parce que En fait si vous voulez Le fard héroïne Du coup de la palette Qui est vraiment Le fard le plus beige Qu'on va avoir dans la palette Il est quand même vachement jaune Donc voilà Et moi le brûlé Pour le coup C'est vraiment Genre la teinte parfaite De ma peau Je viens prendre Mon concealer Alla Wars De chez Yves Saint Laurent Parce que je ne sais pas Je n'ai pas pensé A prendre ma passe pelouise Et du coup Je recoupe Les bords De mon make-up Je pense que là Du coup Vous aviez compris Que j'ai fait quasiment ça A chaque look Ensuite je prends La teinte rebelle Alors Le fard rebelle Est magnifique Il est incroyable Clairement Il est dingue Par contre Impossible de préver au pinceau Il faut y aller au doigt Ou alors Il faut avoir un pinceau Vraiment très 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 dense Je pense Pour vraiment Choper le maximum De ce fard là Parce que c'est vraiment Un fard On va dire C'est vraiment Des flakes Des flakes de fard Si vous voulez A prendre En gros Il faut vraiment Presser au doigt Pour que Vraiment l'effet Du fard Se voit au maximum C'est pour ça Du coup J'ai pressé Donc le fard Avec mon doigt Et je suis venu Récupérer la matière Avec mon pinceau Et du coup J'ai pu le travailler Tranquillement Comme j'avais envie Voilà Encore un terme Du coup C'est tout Pour la palette Là on n'en a plus besoin Je viens reprendre A nouveau Mon crush liner De chez Yves Saint Laurent Que je mets En mucus inférieur En mucus supérieur Voilà Je vous avoue Que pour ce look Je me suis tâté A mettre des faux cils Mais j'ai quand même Juste mis du mascara Bien évidemment Le one coat Wow De chez Huda Beauty Vous vous doutez bien Après avoir recourbé Mes cils Bien sûr Avec mon recourbe cils De chez Chez Seido Voilà Mais je me suis quand même Tâté à mettre des faux cils Parce que je me disais Ouais on est sur un truc Vachement foncé Vachement grunge Vachement smoky Très intense Je m'étais dit Ouais voilà Même là tu vois Je me suis encore posé la question Mais finalement J'en ai pas mis Ensuite je viens prendre Le crayon Chestnut De chez MAC Et je viens tout simplement Tracer le contour De mes lèvres avec C'est très foncé Très marron C'est vraiment grunge La limite j'aurais pu mettre Un crayon noir Je pense que je l'aurais fait Mais je l'ai pas fait Voilà Tout simplement Je viens prendre du coup Mon petit doigt tout simplement Et je viens Un peu flouter les bords De mon crayon Et déjà rien que comme ça En vrai je me dis J'aurais pu laisser les lèvres comme ça Franchement j'aimais bien Mais du coup j'ai pris Le Gloss Josette De chez Martin Cosmetics Et là je Ouais Ouais J'étais fier de mon combo Ouais j'étais fier de mon combo Parce que vraiment On part vraiment sur un combo Bien les 80 Bien Ouais Ouais Ah vraiment ça j'adore Même là tu vois Quand je fais ma voix off Là de voir ça Je me dis Ouais quand même Ouais Le combo il est pas mal Ouais 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 J'hésite pas Je prends un pinceau Pour vraiment bien fondre les blancs Pour que quand même ça soit Ouais Ah ouais Bon on avait compris Que t'étais content de ton combo Ça y est Donc voilà C'est tout pour le troisième look Voilà Le combo lèvres bien Année 90 Le look bien grunge Bien foncé Bien intense Voilà Et voilà du coup Pour les trois looks Avec la Pretty Grunge De chez Huda Beauty Je me suis mais éclaté À les faire J'adore J'adore Surtout celui là Vraiment Au début j'étais mal parti Et au final J'ai gravé Mais surtout le combo lèvres Et le combo lèvres Quand même je me suis gavé On part vraiment sur des lèvres bien Les 90 bien J'adore Du coup c'est tout pour cette vidéo J'espère que celle-ci vous a plu Ça vous a plu N'hésitez pas à mettre des pouces Vos comme un étude Cela me ferait incroyablement plaisir Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Vous pouvez le faire juste ici En bas à droite En cliquant sur le bouton s'abonner Cela aussi me ferait incroyablement plaisir N'hésitez pas non plus À activer la cloche de notification Pour avoir une nouvelle notification À chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Sur ma chaîne Youtube Venez me taper la bise Sur les réseaux sociaux C'est mon nom de partout Pareil vous pouvez pas vous tromper Et d'ici là je vous retrouve Instamment sous peu Pour une nouvelle vidéo La bise Sous-titres par Jérémy Diaz